Si vous nous rejoignez maintenant, vous êtes bien sur LCN. Canal 33 de la TNT, vous le savez, canal 269 si vous avez une box orange. Et puis toujours sur www.lachennormande.fr, rubrique Le Direct. Vous pouvez nous suivre, c'est extraordinaire, partout dans le monde. Ben oui, c'est évidemment Internet qui n'a pas de frontières. On est très très heureux ce soir avec Stéphanie. Stéphanie Jus de vous présenter cette quotidienne en direct jusqu'à 19h15. Les invités plateaux ont changé. Vous commencez à prendre l'habitude de ce rythme qu'on aime à donner à la quotidienne. Et c'est la partie, maintenant Stéphanie, on va dire plus créative, plus artistique, où il va être question de photos, de vidéos, de design et aussi de peinture. Alors on commence tout de suite avec le concours Pixel, un concours de vidéos et de photos organisé par le département de la Seine-Maritime. La remise des prix a eu lieu le 8 novembre dernier. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Vincent Lalire. Bonsoir, vous êtes directeur de la communication et de l'information au département de Seine-Maritime. Et avec vous, il y a deux des vainqueurs de ce concours Pixel. Un vainqueur dans la catégorie photographie et un vainqueur dans la catégorie vidéo. Alors j'aimerais commencer tout de suite avec vous Vincent Lalire. Pour cette édition 2013, il y avait combien de participants ? Alors, à peu près 500 participants, un tout petit peu moins de 500 participants pour quelques 850 photos postées. C'est un record. C'est un record puisque nous en étions cette année à la neuvième édition du concours Pixel. C'est un concours aujourd'hui qui est ancré sur le territoire. Nous fêterons les 10 ans l'année prochaine. Et nous avons eu le bonheur d'avoir un record de participants. Les gens, je crois, aiment photographier leur territoire, donner une image de ce qu'ils ressentent, de ce qu'ils voient l'été venu. Et c'est pourquoi ce concours vraiment aujourd'hui remplit vraiment sa tâche. Oui, c'est un véritable succès. À qui s'adresse exactement ce concours ? Il est important de le préciser. Effectivement, c'est un concours réservé aux amateurs, aux amateurs éclairés, aux amateurs de grands talents. Mais c'est un concours amateur. Par ailleurs, le département qui souhaite mettre la photographie au cœur de sa politique culturelle propose également des rendez-vous avec de grands photographes professionnels. L'exposition à Jumiège durant tout l'été l'a prouvé avec la Maison européenne de la photographie. Mais là, ce concours est vraiment réservé aux photographes amateurs, aux vidéastes amateurs pour avoir leur regard, leur sensibilité sur ce territoire. Alors, pourtant, quand on voit ces photos et ces vidéos, il y a une grande qualité. Vous n'étiez pas surpris un petit peu ? Alors, il faut être tout à fait honnête. Il y a une vraie grande sélection aussi. C'est-à-dire que sur les 800 photos dont je vous parlais au début de cet entretien, nous en avons sélectionnées pour être exposées, données à être vues à l'ensemble des scénos marins, une vingtaine, une grosse vingtaine. Donc vous voyez qu'il y a un vrai écrémage qui est normal d'un jury d'un jury fait d'élus, de professionnels de l'image, de la communication, qui vont juger. Donc au final, nos amateurs, effectivement, ont quasiment le talent de professionnel. Oui, et donc vous avez sélectionné le 8 novembre dernier six lauréats, avec des critères bien précis. Et donc on a à côté de moi Ludovic Grenu, bonjour, qui a gagné le premier prix dans la catégorie photographie, architecture, c'est ça ? Oui. Oui, architecture, tout le monde. Architecture et patrimoine. Et patrimoine. Alors présentez-nous votre photo. Alors moi, c'est une photo prise au Kindarena. En fait, dans les reflets, le bâtiment est en linox, je crois, la matière. Enfin, c'est peut-être pas de linox. Ça ressemble énormément à linox. Ça a fait un effet miroir. Et en fait, c'était un soir, début d'été, où la Seine-Maritime organise, je crois, ou la créa de la Zumba. Et donc, quand il fait beau, la Zumba est dehors sur le parvis devant le Kindarena. Et moi, je voulais faire des photos du Kindarena. Et en marchant, j'ai levé la tête et j'ai vu dans les reflets les gens qui dansaient sur de la Zumba, en fait. Et j'ai fait la photo. C'était un hasard, cette photo, finalement ? Vous vous êtes tombé sur cette vue et puis vous vous êtes dit, oh là là, il faut clicher. Oui, je venais faire des photos du Kindarena au début pour la partie, on va dire, le concours pixel. Puisque je pense que c'est un beau bâtiment, le Kindarena. Il a ses avantages et ses inconvénients. Et j'ai fait des photos de l'extérieur. J'ai fait des cadarages où on voyait le pont Flaubert, en même temps, qui est important maintenant pour Rouen, en un point de vue architectural. Et en même temps, j'ai vu, comme je faisais des reflets du pont, j'ai vu les gens et je me suis dit, c'est une scène de la vie assez intéressante. Et il y avait une très belle lumière et des belles couleurs. Alors, ce n'est pas la première fois que vous remportez ce concours pixel ? Non, non, ce n'est pas la première fois. Mais comme on a vu, le nom n'apparaît pas lors des tirages. Oui, c'est la troisième fois, je crois, sur quatre participations. Ah oui, bravo. Alors, comment vous expliquez cette réussite ? Le talent. Le talent, oui, oui, le talent, peut-être. Je n'irai pas jusque là, mais c'est un loisir que je pratique depuis des années. Donc, à force de travail, on arrive toujours à avoir des résultats. Et donc, en face de moi, j'ai aussi le plaisir d'accueillir Jérôme Freund. Donc, vous, vous avez gagné la participation par rapport à votre vidéo. Alors, juste avant d'en parler, puisque Sylvain me fait des signes depuis tout à l'heure, il faut envoyer vite la vidéo de Jérôme. On la regarde tout de suite. Sous-titrage ST' 501 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 designer normand Michael de Santos. Bonsoir. Bonsoir. On est de la même maison tous les deux finalement. Designer, qu'est-ce qui vous relie en fait ? On va dire les arts créatifs ? Oui, la création. La création. Je pense que c'est lié, ce sont des activités cousines, très liées. Alors je ne sais pas si beaucoup de nos téléspectateurs ignorent qui est Christophe Ronel. Alors je ne sais pas si on dit Christophe Ronel ou si on dit Ronel. C'est Ronel. On dit comme on veut, c'est vrai qu'on appelle souvent par Ronel, parfois on pense que c'est un prénom. Ça va très bien comme ça. Alors donc Ronel, qui a eu la grande amabilité de nous confier ces superbes toiles. Vous avez depuis un certain nombre d'années. Ça fait combien de temps que vous peignez maintenant, Ronel ? Je ne compte plus parce que j'ai commencé, on va dire, aux côtés de mon père, peintre paysagiste. On peut rappeler son nom. Marcel Laquet. Qui était un peintre très connu. Et voilà. Et donc j'ai commencé tout petit avec ma boîte de peinture, l'huile, beaucoup de dessins, etc. Avant 10 ans. Enfin bon, c'est anecdotique, mais c'est parti comme ça assez tôt. Et puis je dirais que je commençais à exposer. Ça fait bien 33, 34 ans, quelque chose comme ça que les premières expositions personnelles ont commencé. Moi, j'ai vu que vous avez 80 expos à votre actif personnel. Oui, c'est vrai que si on ajoute les centres culturels, les choses comme ça, oui, je crois que bon, si parfois je regarde un peu, mais je n'ose pas compter, mais ça peut être une centaine. Parce qu'il y a des tas d'expositions, des tas de formes. Mais l'exposition personnelle de galerie, oui, ça doit bien être ça. Alors moi, ce que j'aime dans vos toiles, c'est qu'on a l'impression de voyager. Est-ce que c'est ça ? Par essence, j'ai toujours pensé que la peinture était nomade. Donc elle est mobile. C'est un besoin, en fait. Ce que je pense, c'est l'émanation d'un besoin, d'une nécessité. C'est peut-être même une enveloppe que je me crée. Et elle est effectivement tissée, pétrie d'influences, de voyages. Je suis assez mobile. C'est vrai que j'aime bien bouger, j'aime bien puiser. Et comme je dessine quand je bouge, je commence à avoir des archives graphiques et de carnets, etc. assez importantes, que j'ai pu prendre du côté de l'Inde, de l'Afrique, de l'Extrême-Orient, du Mexique. Et puis aussi, tout simplement, tout près de chez moi, au jardin, en regardant le chat qui se trouve à côté. Enfin, je veux dire, ça peut être du très près et du très loin. Le voyage, effectivement, Stéphanie, vous avez raison, c'est évident qu'il nous saute aux yeux dès lors que l'on voit votre travail, Renelle. Et puis, il y a un deuxième univers, bien sûr, ce sont les animaux. Vous avez développé depuis ces années, vous pratiquez cette superbe peinture très frappante, au sens très positif du terme, ce bestiaire, en fait. Alors, il y a un bestiaire qui me relie, là aussi, peut-être à ce goût que j'ai pour les cultures anciennes ou les mythologies, où on voit souvent des dieux, des divinités animales, enfin, zoomorphes, comme on dit. Et donc, oui, j'ai besoin de personnages qui ne sont pas forcément humains, mais qui peuvent être animaux. Alors, il y a des suites de l'éléphant, a marqué pas mal mon travail. Dernièrement, peut-être le chat, d'ailleurs, il y a une exposition éphémère. Alors, le chat, il faut entrer. J'ai joué là-dessus, sur cette exposition éphémère, qui se termine dimanche, à la Galerie Rollin de Rouen, et où, voilà, j'ai raconté une histoire de neuf vies de chat, et plus, puisqu'il y a d'autres dérapages qui m'entraînent sur d'autres chemins, et voilà, où je décline. Alors, la Galerie Rollin, justement, puisque vous la citez, Galerie de peinture bien connue à Rouen, vous y exposez, ensuite, du 12, enfin, dans un cactement, et jusqu'au 17, en fait. Voilà, c'est commencé, et ça se termine dimanche soir. Voilà, c'est vraiment une opération éphémère qui est basée sur le papier. C'est une sorte d'exposition d'entre-deux, enfin, d'accrochage. Vous appelez ça accrochage flash ? Voilà, on appelait ça comme ça, parce que ça n'est pas l'exposition que je fais tous les trois ans à la Galerie. C'est un jeu intermédiaire qui a été souhaité aussi par Dominique Rollin pour montrer de manière plus large, mais en particulier, mon travail sur papier et quelques autres. Alors, pour revenir au voyage qu'on évoquait, vous avez voyagé, d'ailleurs, physiquement, vous-même, vous êtes allé, vous le disiez tout à l'heure, chercher de l'inspiration. Il y a d'ailleurs quatre villes, je crois, qui vous parlent particulièrement. Manhattan, Bénarès, Fès, et puis Istanbul. On imagine bien pourquoi elles vous frappent, ces villes. Mais alors, la chose un peu curieuse, finalement, vous êtes de la région, vous habitez toujours dans la région. Ça aurait pu vous donner l'envie de vous expatrier, d'aller vivre une vie ailleurs, sous d'autres latitudes, mais non, vous restez sur notre territoire. Oui, c'est vrai qu'il y a un côté à la fois sédentaire et voyageur. Voyageur imaginaire aussi. Oui, et puis il y a aussi beaucoup de temps passé, finalement, de manière régionale dans l'atelier, parce que tout ça... Il faut bien produire. Une création qui se fait au sein d'un atelier, dans mes murs. Et voilà, donc je pars pour mieux revenir et à l'inverse, pour partir avec des projets, parfois, un petit peu plus lointains. Avec Stéphanie, quand on a préparé cette émission, on a regardé un peu ce qu'était votre actualité. Et puis, on a été très, très étonné de voir cette initiative qui vous a réunis avec une entreprise de la région, autour de quelque chose qui est tout à fait inattendu. D'un côté, on a une entreprise, je vais vous laisser la citer, qui est investie dans la fabrication de barrières, de portails, de clôtures. D'un autre côté, on a un peintre particulièrement talentueux. Alors, comment se fait-il que ces deux entités se rapprochent ? En deux mots, expliquez-nous. C'est une rencontre qui a eu lieu il y a deux ans, deux ans et demi, ou un peu plus, avec l'entreprise qui s'appelle Norma Clos, donc bien connue à l'échelon national et même hors frontières, qui est une entreprise d'ailleurs très innovante en termes de clôture, barodage et autres éléments de jardin, enfin en particulier lié à la clôture, et qui m'a fait une proposition de collaboration qui coïncidait à un moment donné avec une envie de travailler sur le métal et de transposer mes découpes que je travaille sur le bois dans le domaine du métal, alors sous forme de totem de jardin, de clôture, de portions. C'est vraiment original, ça. Et alors, ça m'a séduit, d'autant plus que l'entreprise est singulière par ses collaborations avec des designers assez innovants également, j'avais vu la ligne un peu de ce qu'ils faisaient, et donc voilà, ça m'a plu, et voilà, j'ai fait un pas de côté avec cette opération, qui m'amène à, bon, ça vient d'être présenté à Batimat la semaine dernière, et c'est révélé au public depuis très peu. Voilà, donc si on a une maison individuelle, on a un jardin, on a des portails, des clôtures, et bien on peut avoir du renel chez soi. C'est ce thème de jardin, puisqu'il y a des gros tôtels de chez nous à l'intérieur, mais on peut maintenant avoir du renel. Ça sort à l'extérieur, ça sort dans le jardin. Pour finir sur une métropole, la Big Apple, que vous affectionnez particulièrement, puisque parmi les villes qui vous inspirent, Manhattan, bien sûr, est peut-être une des plus fortes, là, depuis 2-3 ans, vous travaillez beaucoup sur cette architecture que nous connaissons tous. Qu'est-ce qu'il vous inspire particulièrement à Manhattan ? Comment vous décririez, à travers vos yeux et votre cœur d'artiste, cette ville qui nous frappe tous, puisque c'est un peu la capitale du monde, Manhattan ? Manhattan, oui, c'est une ville, bien sûr, polyculturelle, vraiment, à la rencontre de toutes les cultures. J'y ai vu une sorte de Babel, et du coup, je l'ai abordée sous cette forme de construction un petit peu composite, qui rejoint mes préoccupations. Je revenais de compositions inspirées de l'Inde, de choses comme ça, et de Bénarès. J'ai passé à Manhattan d'une manière assez curieuse, mais ça s'est mis à proliférer pour donner cette série actuelle. Merci beaucoup, Renel. Vous reviendrez dans quelques mois avec de nouvelles créations. On les accrochera avec beaucoup de plaisir à nos cimèzes, puisque finalement, c'est un studio-galerie, tant mieux. Et c'est magnifique. Voilà, donc voyagez encore, ramenez-nous de belles créations, et puis faites-nous rêver. En tout cas, on part toujours dans l'imaginaire avec vous. Et on va maintenant passer de la peinture au design. Stéphanie, comment enchaînons-nous avec notre nouvelle invitée ? Déjà, on a le plaisir de recevoir ce normand, Michael De Santos. Donc, vous êtes... Je voudrais faire un petit portrait, peut-être, pour les spectateurs de la chaîne normande, pour mieux vous connaître. Donc, vous êtes né à Rouen, vous êtes né d'une mère française et d'un père espagnol. Vous vivez maintenant à Bacville, dans l'heure. Très jeune, en fait. Vous êtes passionné par le travail manuel. Vous faites une formation de menuisier, d'ébénistier... Enfin, comment on dit ? Ébénisterie. Ébénisterie, voilà. Ensuite, vous rencontrez un maître d'apprentissage qui vous donne sa passion pour les antiquités. Exactement. Vous partez après en Italie. Là, vous apprenez la technique du modelage, de la sculpture. Et en 2008, de retour ici, vous vous lancez dans la création de votre ligne de mobilier. Alors, vous êtes designer, créateur. Qu'est-ce qui compte surtout pour vous dans votre démarche ? Juste, en fait, je suis rentré bien avant 2008. J'ai eu un parcours authenticaire. Là, c'est vraiment succinct et c'est pour qu'on connaisse un petit peu mieux. Il est important parce que grâce à ce parcours-là, j'ai pu apprendre à aller dans les différentes époques en achetant et en revendant, mais en voyant les différents styles de mobilier, d'objets. Et ça, ça a été important pour la suite, en fait, pour la création. C'est ce qui m'a permis aujourd'hui, enfin, si on va directement à la création, par exemple, les miroirs, s'ils sont sortis, s'ils sont modulables, c'est aussi grâce à ce parcours d'antiquaire. Voilà, vous inventez, et c'est important de le dire, un concept original, voilà, de miroirs, de meubles modulables en fonction de son utilisateur. Oui, c'est ça, oui. En fait, je voulais aller contre la période 2007, c'est là où j'ai commencé à créer ces pièces. Et on était dans la période du zapping. Et c'était partout comme ça sur Internet, c'est là où vraiment tout s'est développé. Et le jeu table, c'était vraiment, on était en plein dedans. Et j'ai voulu aller faire opposition un peu à ça, arrêter de... Les gens achetaient beaucoup dans les grandes surfaces que tout le monde connaît, les grandes enseignes. Et on se désintéressait du mobilier ancien, et on perdait aussi la notion de transmettre. Et donc, j'ai voulu, avec mes pièces, essayer de, pour éviter que les gens se lassent de l'objet d'un meuble, c'est de le rendre modifiable, modulable. Comme par exemple la tour Equalizer. La tour Equalizer, voilà, qui est, oui, un bel exemple, parce qu'elle a une forme qui, en fait, qui se déforme constamment. Comme les miroirs, chaque jour, on peut le modifier à tout instant, même selon son goût, tous ses envies. Et votre mobilier, c'est un peu aussi une vraie œuvre d'art ? Oui, en fait, elles sont en série limitée pour certaines, d'autres à la demande. Mais je les travaille toujours comme des pièces qui sont appelées, qui doivent être pérennes. Elles sont, j'utilise vraiment des matériaux. Ce qu'il y a de mieux, il faut qu'ils traversent les époques. Et comme j'étais dans la restauration de meubles et d'objets, donc j'ai vu cette... Enfin, il m'est resté, en fait, cette notion de transmettre les... Les gens faisaient restaurer leurs pièces pour les enfants. Et donc, j'ai toujours ça en tête. Lorsque je crée un produit, il faut vraiment qu'il reste... Longtemps. Longtemps, voilà. Il faut qu'il dure. Alors, vous participez aussi à de grands événements. Dernièrement, vous avez exposé une œuvre monumentale à la Transat Jacques Vabre. Oui. Alors, parlez-nous de cette œuvre. À l'origine, elle a été faite pour l'Armada. Bon, comme tout le monde le sait, beaucoup, maintenant, je n'ai pas pu l'exposer. Et donc, je l'ai destinée à la location. Et parce qu'il fallait la montrer, puis c'est... Avant tout, c'était ça. C'était une œuvre qui était destinée à la communication. Donc, pour la faire claire, je... Donc, je l'ai présentée à la Transat Jacques Vabre. Je l'aurais proposée. Et aussitôt, ils ont accepté. Et c'est une œuvre qui fait... Voilà, c'est une grande voile. Voilà, exactement. Elle est composée de plusieurs milliers de miroirs. Il y a environ 2 000 pièces de miroirs. Elle fait 7 mètres de haut. C'est une œuvre... Alors, j'ai représenté une voile pour faire appel écho au voilier de l'Armada. Et en même temps, comme il y avait beaucoup de manifestations sur les peintres impressionnistes, j'ai voulu faire aussi un... Un petit rappel de tout ce qui reflait. Exactement. Et donc, on le retrouve sur les bits d'amarrage, qui symbolisent à la fois des bits d'amarrage, mais aussi des touches de peinture, qui, eux, viennent se refléter sur les 2 000 miroirs à peu près. Et le tout est relié par un réseau de cordage qui va au socle de la voile, qui représente un cabestan. Alors, toutes vos œuvres, tout votre mobilier, où est-ce qu'on peut le trouver ? Eh bien, là, sur Rouen, il est chez l'espace Stenner. Ensuite, on peut le trouver dans une galerie à Deauville, région parisienne, le Valois-Péret. On peut peut-être aussi prendre contact directement avec vous ? Oui, oui, on peut, bien sûr, oui, directement dans mon atelier à Bacville, où je fabrique et je vends également, oui. Merci à vous. Merci aussi. Une question avant de, effectivement, passer à l'agenda de Stéphanie. Vous n'avez jamais été tenté chacun par la discipline de l'autre, c'est-à-dire vous, la peinture, et puis, Renel, le design ? Alors, la peinture m'intéresse, mais seulement, en fait, c'est très compliqué, il faut l'avoir en soi. Ce n'est pas du tout dans mon domaine. Le dessin, le crayonner, enfin, faire des esquisses, ça, oui, mais après, Renel, la peinture, rien. Moi, je n'ai fait que l'approcher au cours d'études d'art et de l'approcher dans une école d'art où j'enseigne depuis des années à Olivier de Serres à Paris, mais c'est là aussi une discipline qui demande toute l'énergie. Voilà, il faut tout centraliser autour, comme pour la peinture, je crois que c'est... Question courte, réponse courte pour finir, Philippe Starck ? Oui, grand designer français. Un avis perso ? Un avis perso, arrivé au bon moment dans le design, enfin, dans l'époque. Pas plus que ça ? Non, il est talentueux, mais enfin, je vais dire, il y a plein d'autres gens qui le sont aussi, voilà. Très bien, merci beaucoup. Et on passe, comme je vous l'ai annoncé, à l'agenda de Stéphanie. Alors ce soir, j'ai envie de vous parler du One Woman Show de Bérangère-Crieff qui sera à 20h30 à l'espace culturel Beaumarchais à Marom. Alors Bérangère-Crieff, vous la connaissez certainement. Elle était marre là dans la série Bref sur Canal+, aux côtés de Baptiste Lecaplin et Kian, que nous avons reçues dernièrement sur le plateau de La Quotidienne. En tout cas, Bérangère-Crieff, moi, je l'adore, surtout quand elle imite la fashion spécialiste sur M6, Christina Cordula. Vous êtes fan aussi, Sylvain ? Oui, ma chérie, je suis fan de Christina Cordula. Et donc Bérangère-Crieff, elle l'imite à merveille. Et j'aime aussi, quand elle tourne en dérision, les plans en drague. On regarde. Mais ma chérie, tu es super ! Oh là là, quelle chic ! Mais attends, mais t'es super là ! C'est collier, la Robert, t'es tout là, t'es sous... Blime ! C'est-à-dire, Christina, par contre, là, c'est toi, dans la glace. Ah, pardon ! J'étais, regarde ! Mon Dieu, ma chérie, quelle horreur ! Ah, mais non, mais c'est pas possible, là ! Ah, mais non, mais regarde-toi, ma chérie, c'est une pollution visuelle, là ! Mais non, faut tout refaire, là ! C'est moche ! Il y a des mecs qui te sortent des trucs, mais hallucinants ! Je me demande d'ailleurs si le mec, dans sa tête, avant, il se dit... Eh, ça peut marcher ! Du genre, le type t'aborde et te dit... Eh, on fait un tour de bagnole ? Oh, mais il croit que je vais répondre quoi, moi ? Moi ? Moi ? Non, mais attends, mais c'est mon rêve ! C'est mon rêve ! Mais de faire une balade en Opel Corsa, la nuit, avec cinq mecs que je connais pas, mais c'est génial ! On y va ! Voilà, écoutez, on est arrivé au terme de l'émission de ce soir. L'enchaînement de sujets, très varié, passe effectivement très vite. Je vous donne quelques informations à suivre sur LCN. Si vous choisissez de rester avec nous, ça sera avec grand plaisir. À 19h40, vous pourrez retrouver Mélissa Bois, qui vous présente InnovaMag, le magazine de l'innovation. Et puis, ensuite, à 20h55, un concert des Original Blues Brothers Band. J'ai bien dit, avec l'accent américain, Ronel, vous qui êtes souvent à New York, pas terrible ! Je ne sais pas, oui, non, oui, non, c'est parfait ! Do you speak English, Ronel ? Un peu, un little bit ! Un little bit ? And you, Stephen High ? Oh no, they don't speak English ! You don't speak English at all ? Je dois vous dire également que vous pouvez nous envoyer toutes les infos que vous souhaitez, qui vous paraissent utiles de partager avec nous tous qui habitons sur le territoire de la Haute-Normandie. Eh bien, c'est simple, rédaction at la chaîne normande.fr. Et puis, bien sûr, vous nous suivez sur les réseaux sociaux, Twitter et Facebook. Et moi, je voudrais vous proposer, messieurs et Stéphanie, de terminer cette émission comme nous l'avons commencé. Vous savez, je vous ai dit que la sinistrose et la morosité en France, selon la Banque publique d'investissement, coûtaient un point de PIB à notre pays. Énorme ! Eh bien, voilà, vous êtes sympa, vous me rejoignez. Nous vous communiquons à vous tous, téléspectateurs de LCN, que nous adorons, eh bien, la banane. Réjouissez-vous ! Et nous nous réjouirons avec vous, en tout cas, jusqu'à la fin de la semaine, demain vendredi, et puis également toute la semaine qui suivra, et les suivantes. Bonne soirée à tous avec la banane. Sous-titrage Société Radio-Canada